Bonjour Bernard Migné, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre dernier livre qui vient tout juste de sortir aux éditions XO, Lucia. Donc je vous présente quand même rapidement, mais bon, maintenant je pense qu'on n'a plus besoin d'introduction, car vous êtes un des auteurs phares du roman policier en France aujourd'hui. On vous connaît surtout pour la série des enquêtes de l'inspecteur Servaz, qui a maintenant sept tomes, commencées il y a 11 ans, en 2011 avec Glacé, et puis après les deux romans indépendants que vous avez faits, Aime au bord de l'abîme et Une putain d'histoire. Et donc là, aujourd'hui, vous revenez en 2022 avec un nouveau roman, Lucia, et donc un nouveau personnage. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu rapidement l'intrigue de ce roman ? Alors, l'intrigue de ce roman, on va essayer sans spoiler. Ça se passe déjà de l'autre côté des Pyrénées, pour une fois. Je suis passé de côté espagnol. Alors ça commence pas très loin de Madrid avec Lucia, qui est le personnage principal, qui est une enquêtrice de la UCO. La UCO, c'est l'unité centrale opérationnelle, c'est un peu la police judiciaire de la Guardia Civil. C'est un service d'élite. Enfin, ce sont des enquêteurs très performants. Et dès le prologue, elle découvre, sur un calvaire, en haut d'une colline, son coéquipier, en quelque sorte crucifié, sur la croix de droite. Mais sauf qu'il n'est pas véritablement cloué ou attaché à la croix. Et elle se pose la question de savoir comment il tient. Et en fait, parce qu'il est nu, comment il tient dans l'air. On a l'impression qu'il est en lévitation. Et en réalité, il est collé. Il a tout l'arrière du corps, du crâne, etc., qui est collé à la croix. Voilà. Et donc, elle va se... C'était non seulement son coéquipier, mais c'était, on peut le dire, au début du livre, c'était aussi son amie et son amant. Et donc, elle va se lancer très vite à corps perdu dans cette enquête, dans cette investigation. Et assez rapidement, elle va découvrir un lien avec d'autres affaires qui, elles, ont été en quelque sorte mises au jour par des étudiants en criminologie de l'Université de Salamanque. C'est-à-dire un groupe d'étudiants en criminologie et leurs professeurs. qui ont repéré l'existence d'un tueur monstrueux qui était passé sous les radars pendant des décennies, qui ont relié entre eux des faits jusqu'à l'heure isolée. Et il se trouve que, en fait, ce tueur en question utilise également de la colle pour mettre en scène ses victimes. D'où le surnom de tueur à la colle. Voilà, tout démarre de cette façon-là. Et évidemment, elle va entrer en contact avec ce groupe. Je sais qu'on en avait déjà parlé lors de l'entretien pour la chasse. Mais là, encore une fois, Lucia commence par une scène vraiment très marquante. Moi, ça m'a vraiment marquée. Vous savez déjà quand vous allez ouvrir le roman par des scènes comme ça marquantes ? Général, c'est la première scène qui me vient à l'esprit. C'est celle-là, c'est le prologue, c'est la scène d'ouverture. C'est un peu le petit flocon autour duquel je vais rouler ma boule de neige. Et ça commence. Oui, en fait, j'ai des flashs, j'ai des images comme ça en tête qui me viennent, dont je ne sais pas toujours au départ quel est leur sens, comment je vais les intégrer dans l'histoire, quelle va être leur importance pour l'histoire. J'ai juste ces scènes très fortes et j'essaie de les relier entre elles et d'en faire une histoire. Et oui, j'avais cette scène du calvaire et de ce corps nu suspendu en haut d'une croix. Très vite, j'ai eu cette scène-là à l'esprit, oui, avec quelques autres aussi qui sont plus loin dans le roman, mais qui sont aussi croquignolesques. Donc, comme on l'a dit, nouvelle héroïne, Lucia, il y a déjà eu des personnages féminins dans vos romans qui sont souvent assez forts, comme le personnage d'Irène. Et là, dans le roman M, au bord de l'abîme, aussi le personnage central qui était une femme. Et là, vous décidez de mettre une femme pareille au centre du roman. Pourquoi ? J'avais ce personnage de... Alors déjà, dans ce roman-là, il n'y a pas Servaz, évidemment. Il va revenir, mais il n'est pas là. J'avais ce personnage en tête depuis un certain temps, sauf que je n'avais pas d'histoire pour la mettre en scène. Je ne savais pas dans quel cadre, dans quel contexte, dans quel récit l'intégrer, mais j'avais déjà cette idée d'une policière espagnole dans la trentaine, brune, tatouée, assez punchy, assez, comment on dit aujourd'hui, badass. Lucia, alors on ne dit pas les angles, elle ne triche pas. D'ailleurs, elle est en conflit avec beaucoup de gens. Elle est en conflit avec sa hiérarchie un petit peu, mais surtout, elle est en conflit avec sa mère, elle est en conflit avec sa sœur, elle est en conflit avec son ex-mari, qui est à la garde de son fils. Donc, on sent que c'est quand même quelqu'un qui n'arrondit pas les angles. Et en fait, elle est aussi ce qu'on voudrait être très souvent dans la vie et qu'on ne peut pas toujours être dans la vraie vie. Malheureusement, elle, voilà, elle assume. Et donc, j'avais ce personnage en tête depuis un certain temps parce que je me suis aussi inspiré de personnes réelles pour construire ce personnage. Après, il y a tout le travail d'imagination de l'auteur de fiction, on ne doit jamais s'arrêter à la réalité. Mais néanmoins, elle a quelques modèles bien vivants, Lucia. Sauf que je ne savais pas jusqu'à une date récente dans quelle histoire l'intégrer. Et puis là, tout d'un coup, j'ai eu cette envie de situer une histoire dans une vieille université. J'avais dit, j'ai fait un petit peu ça avec un petit peu, mais c'est très différent avec le cercle, où il y avait une classe préparatoire littéraire, une cagne ou une hippocagne, je ne sais plus, dans le sud-ouest de la France. Mais là, c'est vraiment une vieille, je voulais dans une vieille université, je voulais cette atmosphère de savoir à l'ancienne, ces vieux bâtiments, ces monuments. Il y a un cloître dans le bâtiment historique de l'université de Salamanque. Il y a ces rues extraordinaires. On a l'impression d'être parfois un peu dans le nom de la rose. Et donc, je me suis dit, quelle université je pourrais situer cette affaire-là ? J'aurais pensé à Oxford-Cambridge, mais ça a déjà été fait tellement de fois et tellement bien par d'autres que ce n'était même pas la peine. Il y a les plus anciennes universités à part Cambridge et Oxford, c'est Bologne, c'est Paris. Et puis, tout d'un coup, j'ai pensé à cette université de Salamanque, qui a été fondée en 1218, qui est très ancienne, qui est la plus vieille université espagnole en activité. Et là, je me suis dit, ah ben voilà, j'ai un cadre, j'ai un décor, j'ai un contexte pour ma Lucia, pour mon personnage, puisqu'elle est espagnole. Et tout, au fond, c'est imbriqué de cette façon-là. Et donc, vous avez dit qu'il y a des inspirations réelles pour Lucia. Est-ce qu'il y a aussi des inspirations fictives ? Parce qu'elle fait penser à certains d'autres personnages féminins, comme par exemple, enfin moi, le Millenium. Oui, exactement. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, si vous voulez, je vais vous sors mon téléphone et je vous montrerai certaines choses. Mais il se trouve que l'un des modèles de Lucia fait penser aussi à Lisbeth Salander. D'ailleurs, son surnom dans la vraie vie, c'est Lisbeth, c'est pour vous dire. Sauf que voilà, elle est espagnole, elle est brune, elle est tatouée. Je veux dire, Lisbeth Salander n'est pas la seule jeune femme tatouée au monde. Il y en a d'autres. Et elle a ce caractère très espagnol aussi, qui est qu'en général, ils sont assez cash. Donc voilà. Et donc, non, je ne me suis pas inspiré d'Elysbeth Salander du tout. Je me suis inspiré de ce que j'avais autour de moi, en fait. Et elle est assez différente de Servaz. Elle, elle est plus impulsive. Elle est plus cash. Servaz, lui, est un peu plus calme, un peu plus timide, un peu plus renfermée. Un peu réfléchi, oui, aussi. Exactement. Qu'est-ce qui les rassemble ? Qu'est-ce qui les différencie tous les deux ? Alors, les différenciers, on vient de le dire essentiellement, on vient d'en parler. Effectivement, elle est plus dans l'action, elle est moins dans la réflexion. Elle a tendance à foncer. Servaz, lui, il a toujours un peu le pied sur la pédale de freine. D'ailleurs, comme vous l'avez dit, j'ai déjà eu des personnages féminins importants dans mes romans, évidemment. Déglacés, il y avait Irene Ziegler, cette gendarme. Et il y avait aussi Dianne Berg, la psy, qui a été envoyée à l'Institut Varnier. Or, Irene Ziegler était un peu comme Lucia, une femme d'action. Elle pilotait sa moto, elle pilotait un hélicoptère à un moment donné. C'était quelqu'un qui s'habillait tout en cuir noir. Donc, c'était déjà, par rapport à Martin Servaz, Irene Ziegler était déjà un peu la femme d'action. Ce que j'avais voulu faire à l'époque, c'était le fameux binôme policier, homme et femme, qu'on voyait dans les séries, qu'on voyait partout. En général, c'était l'homme qui était dans l'action et c'était la femme qui était dans la réflexion. C'était toujours le même cliché, les mêmes stéréotypes. Moi, j'ai voulu inverser le cliché dans Glacé. Et donc, c'était Irene Ziegler qui était dans l'action et c'était Martin qui était plus dans la réflexion. Et effectivement, Lucia est un peu dans la même lignée qu'Irene Ziegler, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup dans l'action. Elle n'est pas du tout une érudite comme les Servaz. Servaz, c'est un érudit. Il écoute la musique de Malheur. Il a des livres partout chez lui. Et à un moment donné, je sais que Lucia a dit, par exemple, il y a un autre personnage très important dans le roman qui est Salomon Borges, qui est le professeur de criminologie, qui lui est un érudit. Et à un moment donné, elle dit à Salomon, moi, je ne lis pas. Parce qu'il fait, je crois qu'il fait une référence littéraire où il fait une citation. Elle ne comprend pas et elle lui dit, moi, je ne lis pas. Donc, elle est vraiment très différente de Servaz. Ce qui les réunit, c'est, évidemment, c'est tous les deux de très bons enquêteurs. Il ne manquerait plus qu'ils soient mauvais, on n'aurait plus d'histoire. Donc, voilà, déjà, il y a ça. Et puis, le fait que, oui, elle est comme Servaz, c'est un pitbull, elle ne lâche jamais son os. Une fois qu'elle a planté ses crocs dans un mollet, elle ne lâche plus, quoi. Et c'est ce côté, ça, pour le coup, Servaz, c'est pareil. Même s'il ne le fait pas de la même façon, il ne lâche jamais l'affaire. Et elle est comme ça aussi. Mais effectivement, ils sont très différents. Et c'est aussi deux générations différentes. Servaz, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, il avait 40 ans d'englacé, 11 ans ont passé. Et le temps passe aussi bien pour les lecteurs que pour le personnage que pour l'auteur. Et aujourd'hui, Servaz, c'est quelqu'un qui a passé la cinquantaine. Alors que Lucie, elle est plutôt proche de la quarantaine, entre 30 et 40. Donc, voilà, c'est une autre génération d'enquêteurs. C'est ça aussi que j'ai voulu montrer avec ce personnage. C'est que, voilà, c'est... Puis c'est l'Espagne d'aujourd'hui, c'est ça qui est important. C'est que l'Espagne a énormément changé. Et donc, c'est pour ça que je voulais un personnage dans la trentaine ou la quarantaine, un personnage assez jeune, en tout cas pour quelqu'un comme moi, évidemment. C'est parce que je voulais montrer l'Espagne d'aujourd'hui, qui est une Espagne qui a énormément changé sur beaucoup de plans. On le voit pour ceux qui consomment des séries télé sur les plateformes. Il y a beaucoup de séries espagnoles aujourd'hui, des séries policières en particulier. On voit bien que l'Espagne n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. Par exemple, un exemple parmi plein d'autres, dans le combat contre la violence faite aux femmes, l'Espagne aujourd'hui est en avance sur la France. Ils ont des services dédiés dans les commissariats pour l'accueil des femmes victimes. Ils ont des juridictions spécialisées au niveau de la justice. Ils ont des hotlines, ils ont mis en place tout un tas de systèmes, l'éloignement des conjoints violents, etc. Ça fonctionne très bien en Espagne. Ils sont très en avance sur nous de ce point de vue-là. Nous, on est en train de mettre ça petit à petit en place. En Espagne, ça fait des années que ça existe. Donc voilà, l'Espagne a beaucoup changé. Et Lucia, c'est une femme espagnole d'aujourd'hui. Donc je voulais montrer ça aussi. Un autre personnage dont j'aimerais parler, qui apparaît au début du roman, c'est le personnage de Gabriel, qui est assez atypique. Pareil, exactement. Qu'est-ce qui vous a inspiré, ce personnage aussi ? Parce que pareil, on peut penser à certaines choses. En fait, je voulais... Ce qui m'a inspiré, c'est que je voulais un personnage avec des personnalités multiples. Je me demandais comment faire un truc nouveau avec une scène d'audition qu'on a vue mille fois. Une scène d'interrogatoire qu'on a vue mille fois. Et je me disais qu'il faut que je trouve un truc pour renouveler ça, cet exercice-là, pour faire quelque chose d'un peu différent. Et j'ai pensé évidemment au mille vies de Billy Mulligan, qui existe depuis les années 70, Daniel Keyes, qui est le livre de référence sur les personnages à personnalités multiples. Et donc j'ai imaginé qu'il sautait, en quelque sorte, pendant l'interrogatoire d'une personnalité à l'autre. Au début, il dit, je ne suis pas Gabriel, je m'appelle Ismaël ou quelque chose comme ça. Puis il devient une femme, il devient Martha. Il devient Ricardo, qui est un personnage violent, et ainsi de suite. Et quelqu'un dans mon entourage, un mien neveu, m'a dit... Ah, mais ça me fait penser au film Split. Oui, tout à fait. Et donc j'ai été voir le film Split, et effectivement, il est question de personnalités multiples. Bon, ben voilà, c'est un syndrome qui existe. D'ailleurs, c'est un syndrome qui existe, mais qui n'est pas reconnu de la même façon aux Etats-Unis qu'en France. Aux Etats-Unis, il y a déjà eu plusieurs fois dans des procès, le syndrome de personnalités multiples, qui a un autre nom aujourd'hui, a été reconnu comme tel. Et donc on a reconnu qu'il y avait suspension de la responsabilité de la part de criminels, puisqu'il ne s'appartenait plus, puisqu'il n'était plus véritablement lui-même. En France, je crois que ça n'est jamais arrivé. Il y a beaucoup de psychiatres qui mettent en question ce syndrome-là. Et en Espagne, je sais qu'une fois, d'ailleurs, je ne sais pas ce que je le dis dans le roman, je crois qu'une fois, il y a eu, dans un procès pénal, au pénal, criminel, le juge a reconnu la suspension de responsabilité pour un syndrome de personnalités multiples. C'est arrivé, je crois qu'une fois. Après, je ne sais pas s'il y a eu une jurisprudence derrière, je ne crois pas. Mais voilà, c'est un syndrome qui, aux Etats-Unis, est souvent, pas souvent, mais a été invoqué assez régulièrement dans les procès criminels, alors qu'en France, pas du tout. C'est quelque chose de très différent. Et en Espagne, c'est aussi. Mais bon, c'est un syndrome qui existe, comme l'amnésie. Vous avez des romans policiers, il y en a plein, où les personnages sont amnésiques. Ben oui, forcément. Mais celui-là, il n'est pas utilisé tous les jours. C'est peut-être pour ça qu'on pense à autre chose. Et donc, le dernier personnage dont j'aimerais qu'on parle un petit peu, vous l'avez dit, c'est Salomon, le personnage professeur à l'université, avec Lucia, qui forme un duo assez atypique. Elle, la jeune flic, lui, le professeur d'université. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce duo un peu atypique ? Alors, déjà, il y a un rapport entre deux générations, là aussi. Puisque Salomon, c'est quelqu'un qui a 62 ans, si je crois. Ma mémoire est bonne. Et donc, il la traite d'une manière un petit peu paternaliste. Et puis, Salomon, c'est quelqu'un qui voit le monde, un peu comme Servaz, du reste, qui voit le monde, et qui voit notre époque, avec le recul de quelqu'un qui est né dans le siècle précédent, qui a connu une époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, où il n'y avait pas d'Internet, où il n'y avait pas plein de choses. C'est mon cas, également. Et donc, il voit... Et en plus, c'est quelqu'un qui lit énormément, qui est un érudit, mais qui a lu tous les classiques, puisqu'il est quand même aussi beaucoup question dans le roman de peinture de la Renaissance et du Baroque, puisque le tueur que traque ses étudiants criminolisés, que traque Lucia, s'inspire pour mettre en scène ses victimes de peinture de la Renaissance et du Baroque, et de peinture elle-même inspirée des Métamorphoses de Vides, qui est une des plus grandes œuvres littéraires de l'Antiquité. Donc, c'est quelqu'un qui a tout ce savoir, qui a toutes ses connaissances. Et Lucia, elle a une autre forme de savoir, qui est celui qu'elle a acquis en tant qu'enquêtrice. Et j'aimais bien ce duo. On a un petit côté... De temps en temps, il est un peu paternaliste avec elle. Et en même temps, elle est très intéressée par ce qu'il a à lui dire, parce qu'il a une connaissance qu'elle n'a pas. Et inversement, elle, elle lui apporte aussi des... Et puis, il faut pas oublier ces étudiants, qui sont très importants aussi, ce groupe d'étudiants, ces jeunes gens. Moi, je les ai rencontrés. Il faut savoir que le groupe d'étudiants de criminologie, il existe. Avec leurs professeurs, ils sont bien à l'université de Salamanque. En réalité, quand moi, l'an dernier, j'ai voulu raconter cette histoire, j'avais déjà en tête l'idée d'un groupe de criminologie, d'étudiants. Parce que j'aime aussi les films d'horreur, genre slasher, où on voit les étudiants se faire zigouiller de plein de manières horribles et grotesques et en même temps amusantes. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais le mettre à l'université de Salamanque, puisque c'est là où je voulais que ça se passe. C'est la plus vieille université d'Espagne. Et en fait, je me suis aperçu, après coup, que le seul groupe d'étudiants de criminologie qui existe en Espagne se trouve à l'université de Salamanque. Ça tombait bien. Et donc, je me suis rendu là-bas et j'ai rencontré le groupe en question. Et j'ai découvert leurs bureaux qui sont dans les sous-sols de l'université, dans les sous-sols de la faculté de droit, comme un peu comme dans le silence des agneaux. On est vraiment sous-sol. Et alors, on ne va pas tout dévoiler, mais dans le roman, par exemple, il y a un moment où on a un étudiant qui est un peu agoraphobe et qui est informaticien qui a ses ordinateurs dans une tente de camping modèle familial au milieu d'une pièce. Et pendant que je visitais les locaux de ces jeunes gens, je leur ai dit à un moment donné, mais je trouve que vos bureaux sont un peu petits. Et là, ils m'ont demandé, un peu petits, mais pourquoi ? Je leur ai dit, parce qu'il me faut une grande pièce où je puisse mettre une tente de camping. Et là, ils me regardent tous en se disant... Et je leur ai dit, mais c'est pour mon histoire, j'ai besoin d'une... Et donc, on part à la recherche d'une pièce suffisamment grande dans les sous-sols de la faculté de droit. Et là, il y a un des étudiants qui dit à son professeur, il y a l'ancien laboratoire de criminologie, celui qu'on n'utilise plus. Donc, on est parti voir le concierge, on a récupéré la clé. Et là, on est redescendu dans le sous-sol, on a ouvert la porte, et là, je découvre une pièce avec des portraits de Charles Manson, de Ted Bundy sur les murs, avec un mannequin démentibulé, avec des microscopes, comme dans le roman, en fait. Avec des microscopes. Et je commence à faire des pas en long et en large pour mesurer la taille de la pièce. Je leur dis, 11 mètres sur 7, c'est parfait, c'est là que ça va se passer. Et donc, la pièce, en fait, la pièce qui est dans le roman existe vraiment, il y a juste l'attente qui n'est pas là. Et ce qui m'intéressait, donc, avec ces jeunes gens, ces jeunes étudiants, avec Lucia, avec Salomon, qui, lui, est sexagénaire, c'était ce rapport entre les générations, c'était aussi ce... Moi, j'aime beaucoup échanger avec des jeunes gens, je trouve ça très intéressant. Et parce que c'est... Quand on a 20 ans, ils sont un petit peu plus vieux, c'est des doctorants, donc ils ont 25, 26 ans, 27. Et quand on a 20 ans, c'est l'âge de tous les possibles, de tous les rêves. Après, quand on a mon âge, on sait que la plupart des rêves ne se réaliseront pas. Mais néanmoins, il faut les avoir, ces rêves, à un moment donné, on les a. Et aussi, quand on échange avec des étudiants, il ne faut surtout pas jouer aux vieux sages, parce qu'ils démasquent très vite l'imposteur. Il faut surtout pas... Il faut échanger, voilà, il faut recevoir et donner. Et je trouvais ça très intéressant à faire, ce rapport entre les générations et, pour le coup, les générations en Espagne, mais pas seulement, puisque mes étudiants, ils viennent de toute l'Europe, voire même du monde entier. C'est le cas dans l'Université de Salamanque. À l'Université de Salamanque, on a des étudiants qui viennent du Japon, d'Europe, d'un peu partout, parce que l'Université de Salamanque a des programmes d'échange avec les universités européennes, mais aussi avec 25 universités japonaises. Et donc, dans le roman, on a un étudiant irlandais qui est l'informaticien qui bricole le programme qu'ils ont mis au point, celui qui a permis de repérer les liens entre les crimes, qui s'appelle Ulysse Joyce. On a son compère qui s'appelle Alejandro Lorca. On a un étudiant japonais qui s'appelle Haruki Tanizaki. On a une étudiante danoise qui s'appelle Blixen. Enfin, il n'aura échappé à personne qu'il s'agit de noms d'écrivains. Et puis, leur professeur s'appelle Salomon Borges. Parce qu'en fait, je me suis fait un peu plaisir. Je me suis dit, tiens, quitte à les faire venir du monde entier, je vais leur coller des noms d'écrivains. Je trouvais ça rigolo. Et donc, voilà, vous dites que vous avez rencontré ces étudiants-là en Espagne. Quels autres interlocuteurs vous avez rencontrés ? Parce que j'imagine que le fonctionnement de la police en Espagne n'est pas le même aussi que celui en France. Oui, alors j'ai rencontré des membres de la Guardia Civil, bien entendu. Y compris, alors il faut dire que ça se passe au début à Salamanque. Après, ça va se passer, il y a une scène de crime à Ségovie, qui est une ville incroyable, sur un piton rocheux avec un aqueduc doublement millénaire qui date de l'époque romaine au milieu de la ville, etc. Et puis après, on va se transporter, évidemment, comme toujours dans mes romans, on va partir dans les Pyrénées, mais côté espagnol, en hiver, comme d'habitude, dans un village qui s'appelle Graus, qui est dans le Haut-Aragon, c'est-à-dire les Prés-Pyrénées. Et donc, j'ai rencontré ce village qui est lui aussi très spectaculaire avec une basilique qui a eu son importance dans le roman, une basilique qui est collée au-dessus du village, qui surplombe le village avec un cloître et qui est collé à une falaise. Et sur cette falaise, il y a un grand Christ en croix. Et donc, je me suis rendu là-bas et j'ai rencontré les membres de la guardia civile de ce village de Graus. J'en ai rencontré d'autres ailleurs. J'ai aussi bénéficié des conseils d'une journaliste et auteure qui s'appelle Cruz Murcillo qui avait publié des documents sur des grandes affaires criminelles espagnoles qui est une grande spécialiste d'affaires criminelles à l'Espagne qui est en contact avec la UCO, avec la guardia civile, avec la justice, donc qui nous a donné plein de tuyaux pour ça. C'est elle, par exemple, qui m'a appris que les cellules de garde à vue autour de Madrid, il y en avait uniquement dans une des casernes de la guardia civile qui s'appelle Tres Cantos, c'est le seul endroit où on pouvait mettre les gens en garde à vue autour de Madrid et que ces cellules, contrairement par exemple au SRPG de Toulouse où les cellules de garde à vue ont des portes vitrées, là ce sont des portes métalliques avec des Judas, alors c'est des détails, mais moi je tiens à ce réalisme-là, je tiens vraiment à cette crédibilité-là, je veux que ça soit vrai, je veux que ce que je raconte soit vrai, je dis toujours que c'est une... la fiction, le roman, c'est un mensonge qui dit la vérité, mais pour dire un peu de vérité, il faut savoir de quoi on parle, et donc j'ai rencontré les gens en globois civil à Grausseilleur, j'ai eu aussi bénéficié des conseils d'un auteur de noir espagnol qui est aussi membre des Mossos de Escuada, c'est la police catalane qui s'appelle Rafa Melero, qui a publié pas mal de romans policiers espagnols, je ne sais pas s'il est traduit en France, Rafa, voilà, j'ai eu pas mal de contacts, oui, j'ai aussi eu des contacts à Grausse, dans la population, à Ségovie, parce que je tiens à savoir de quoi je parle, moi, je ne concevrais pas de me situer, je sais qu'il y en a qui le font et qui le font très bien, mais je ne concevrais pas de me situer un roman dans un pays où j'ai mis un orteil, ça, je ne peux pas, je ne peux pas faire. Donc, du coup, justement, on va parler un peu de l'Espagne, parce que là, cette fois, vous avez passé la frontière, vous êtes passé de l'autre côté, c'est un pays qui vous tient à cœur, je crois que c'est votre mère qui est espagnole et que vous avez vécu un petit peu en Espagne, donc voilà, pourquoi l'Espagne, même si les raisons qu'on vient de citer déjà là, précédemment ? Oui, elles sont déjà assez fortes, oui, oui, l'Espagne, parce que ma mère effectivement est née et est née dans le Ouaragon, pas très loin de ce village de Graus, qui est dans le Roman, donc il y en avait près Pyrénées, elle est née à quelques kilomètres à peine de ce village, mais elle est arrivée en France à l'âge de 8 ans, et de son vivant, ma mère disait toujours je suis français, je ne suis pas espagnol, d'ailleurs, on ne parlait jamais espagnol à la maison, mais moi, je suis retourné en Espagne quand j'avais eu à l'adolescence et surtout à la vingtaine, parce que je voulais redécouvrir mes racines du côté maternel et je voulais un peu comprendre, et c'était la période de la Mobida, la Mobida, c'est cette fameuse période des débuts des années 80 où il y a une espèce de révolution culturelle, festive, politique, ça parle de Madrid mais ça se répand dans toute l'Espagne, c'est l'époque où apparaît, par exemple, au cinéma, Pedro Almodovar, où Almodovar tourne ses premiers films et tout un tas, c'est où Miguel Bossé chante ses premières chansons, etc. Il y avait un côté rock aussi, il y a eu une scène rock à l'époque espagnole, il y avait le cinéma espagnol tel qu'on le connaît et née à cette époque-là et c'était une époque aussi de la jeunesse espagnole, découvrait la politique, ils s'investissaient énormément dans la politique, on parlait beaucoup de politique, donc voilà, c'était en fait, la démocratie espagnole faisait ça, en quelque sorte, sa puberté et moi, je ne faisais pas ma puberté, j'étais un peu plus tard mais je faisais quand même mon éducation à la fois personnelle et sexuelle en même temps que l'Espagne faisait la sienne et avoir été jeune et avoir été jeune à ce moment-là et avoir connu ça, c'est une chance inouïe et ça fait très longtemps que j'avais envie aussi de voir, parce que moi aussi, je regarde des séries télé espagnoles sur les plateformes, je lis le noir espagnol, il y a plein de gens extraordinaires, il y a les immenses figures du genre historique et tutélaire du genre que sont Manuel Vazquez, Montalban ou les DSMA mais il y a aussi des gens comme André ou Martin dans l'ancienne génération et puis aujourd'hui, il y a des gens comme Victor de l'Arbol, comme Lorenzo Silva, enfin il y en a plein, il y en a plein, plein, Carl Salem, etc. Et voilà, et j'avais envie depuis un certain temps de passer de l'autre côté parce que, et puis on n'est pas si loin du souest de la France, on n'est pas si loin des Pyrénées non plus, je ne m'éloigne pas trop en fait. Et donc, vous avez parlé de l'université que vous avez visitée, vous avez visité tous les lieux cités dans votre roman ? Oui, absolument. Il n'y a pas un seul lieu, je crois, dans le roman qui ne soit pas réel. Ce qui est peut-être la première fois parce que de temps en temps j'invente des choses pour... C'est plus facile, Saint-Martin de Cominge dans le glacé, la ville n'existe pas même si elle ressemble à Luchon. J'ai souvent inventé des lieux, là non, pour le coup, tout est absolument réel si je ne me trompe pas parce que, par exemple, dans ce village de Graus, Lucia poursuit un personnage dans la basilique, elle grimpe la colline, elle traverse le cloître, elle rentre dans l'église, après elle prend un escalier en collie maçon et puis elle va se retrouver dans le clocher, au niveau des cloches et elle va se retrouver sur le toit. J'ai fait ce parcours-là, je suis monté sur le toit moi aussi et d'ailleurs j'ai eu le vertige comme elle parce que c'est vertigineux absolument et tous les lieux qui sont dans... Le centre informatique qui sert de support aux petits logiciels qu'ils ont mis au point, qui leur a permis justement de repérer ce tueur, le centre informatique existe aussi, je l'ai visité, il est dans les sous-sols de la faculté de droit également mais il sert pour toute l'université de Salamanque. L'immeuble, en quelque sorte, l'édifice un peu baroque avec ses beaux windows, ses corniches, etc., qui s'appelle le Dania Palace où Salomon Borges a son appartement, son grand appartement de 300 m² au dernier étage, il existe également. Donc oui, je pense que dans Lucia, absolument tout existe, le village de Graus, Ségoville, le restaurant qu'a Sadouké où on leur sert du cochon, enfin du porcelet et comme ça, non seulement il existe mais j'y ai amené assez récemment quelques journalistes, c'est pour vous dire. Quand ils ont vu arriver le cochon, ils ont eu, certains, la même réaction que Lucia. Voilà, ils ont eu un peu de mal. Et donc dans la série Servaz, Servaz, il ne voyage pas beaucoup lui et là, comme vous l'avez dit, on ne s'éloigne pas trop des Pyrénées. Est-ce que ça vous fait envie dans les prochains romans de voyager un peu plus loin ? Alors, j'ai déjà voyagé dans certains romans. J'ai voyagé jusqu'à Hong Kong pour M le bord de l'abîme comme on a cité tout à l'heure qui parle d'intelligence artificielle. J'ai aussi voyagé dans les îles au large de Seattle, dans l'état de Washington, au nord-ouest des Etats-Unis pour une putain d'histoire et comme chaque fois, je me suis rendu sur place évidemment. Et Servaz va revenir dans le prochain donc on sera toujours dans le sud-ouest, etc. Mais néanmoins, ce qui m'intéresse avec Lucia, c'est que ce service central, la UCO, cette unité centrale opérationnelle qui se trouve à Madrid, à la grande différence des services de police français où par exemple, quand vous êtes au SRPJ de Toulouse, on ne va pas vous envoyer faire une enquête à Lille ou à Brest. Et inversement, quand vous êtes au SRPJ de Versailles, vous n'allez pas descendre dans le sud-ouest sauf nécessiter de l'enquête. Et ce qui m'intéresse avec Lucia et avec ce service de la UCO, c'est que c'est un service central mais qui peut être projeté partout en Espagne. On peut les retrouver aussi bien en Andalousie qu'au Balear, qu'au Canary, qu'en Galice, partout. Et ça, c'est parce que je pense que Lucia va quand même revenir. Ça, c'est quand même très intéressant parce que ça va me permettre de la faire voyager. Un petit peu, un petit peu plus. Autre chose qui est au centre du roman, comme vous l'avez dit, c'est cet outil qui est créé par Salomon et ses étudiants, Dimas, qui est une base de données qui en fait est capable de corréler les informations des différents crimes pour pouvoir repérer des liens qui seraient passés inaperçus. Est-ce que ça existe déjà, ça ? Alors, ça existe mais dans notre pays, on pourrait dire que ça ressemble un peu au fameux vaille-cap du FBI que tous les amateurs du silence des agneaux et d'autres films et romans connaissent. Il y a le salvac ou Anacrim en France aussi qui sont assez proches de ça. Ma connaissance, je peux me tromper, ma connaissance, ça n'existe pas en Espagne. Ils ont beaucoup de fichiers, pareil, informatiques comme toutes les polices du monde aujourd'hui. Mais d'ailleurs, j'en recense quelques-unes dans le roman. Mais celle-là, je l'ai imaginé. J'ai imaginé que c'était... Alors après, on va dire, c'est des étudiants qui bricolent ça dans leur coin. Oui, mais d'accord. Mais si on regarde bien, il y a dix ans, dans le classement mondial des entreprises par capitalisation boursière, le numéro, c'était le géant du pétrole de ExxonMobil. Aujourd'hui, si on refait ce classement-là, les cinq premiers, c'est qui ? C'est Google, Facebook, Amazon. Or, Amazon a été mis au point par Jeff Bezos dans son garage avec l'argent de ses parents. Steve Jobs, Apple a été mis au point par Steve Jobs et Wozniak qui étaient encore des très jeunes gens en rentrant d'un séminaire sur l'informatique ou je ne sais pas trop quoi et Jobs avait vendu son combi Volkswagen pour financer les premiers travaux. Donc, on voit bien que des trucs bricolés deviennent des choses énormes finalement. Aujourd'hui, ils ont révolutionné le monde avec des choses qui ont commencé dans un garage ou dans une chambre d'étudiants. Donc, pourquoi pas Dimas et pourquoi pas ces étudiants-là ? Et ça ne leur a pas donné des idées du coup justement à ces étudiants à la faculté après de reprendre ? C'est une question amusante ça. Je ne sais pas parce qu'ils n'ont pas lu le livre en fait. Moi, je les ai interviewés, je leur ai posé plein de questions. Ils savent que le livre va paraître et il va sans doute être traduit en espagnol puisque mes romans sont régulièrement traduits en espagnol et donc, on verra le jour où ils vont le lire ou ils vont lire le roman. Peut-être ils vont se dire ah tiens, chouette, on devrait faire ça. Je ne sais pas. Pour l'instant, ils ne sont pas là, ils ne chassent pas non plus les tueurs en série, ils ont autre chose à faire, déjà obtenir leur doctorat. Ils sont assez occupés comme ça. Dans le roman, on suit un meurtrier qui reprend des peintures de la Renaissance. Dans la série avec Servaz, la musique occupe une place importante. avec Lucia, c'est plutôt la peinture. Pourquoi cette fois axer le roman autour du monde de l'art ? C'est parce que c'est ce que j'aime. Moi, en tant que catégorie, c'est un être humain que j'adore la peinture de la Renaissance, j'adore la peinture baroque, j'adore aller dans les musées en Italie, en Espagne. Quand je suis à Madrid, je vais au Thyssenborn, au Mizza ou au Prado. Quand je suis à Venise, je vais à la Camédemia ou à la Scuola San Rocco. Quand je suis à Rome, je vais visiter les musées Vatican, la National Gallery à Londres. Moi, je suis un passionné de peinture et de peinture en particulier de cette époque-là. Et donc, de la même manière que je mettais la musique de malheur ou la musique classique parce que j'aime ça aussi. Mais je mets aussi du rock. Il y a Vincent Espéran-Dieu qui écoute du rock dans mes romans et du rock indé parce que c'est ce que j'écoute aussi. J'écoute aussi bien du classique que du rock. Au fond, j'essaie de passer des petites choses qui me plaisent aussi, que j'aime à travers mes romans, de parler, de partager, de parler de choses que j'aime. Mais il ne faut pas oublier aussi que cette peinture dans le roman, ce tueur s'inspirant de ces peintures, ces peintures sont elles-mêmes inspirées des métamorphoses d'Ovide. Or, il se trouve que les métamorphoses d'Ovide, c'est d'une violence inouïe. Les métamorphoses d'Ovide, ce sont des choses très violentes. Les dieux grecs, parce que ça s'inspire de la mythologie, les dieux grecs et romains étaient aussi violents, aussi jaloux, aussi tordus, aussi menteurs, aussi manipulateurs que les simples mortels. Et donc, les métamorphoses, c'est plein de vengeance, c'est plein de meurtres, c'est plein de torture, de choses absolument abominables. Et la peinture de la Renaissance, c'est pareil. Quand vous voyez, je l'ai cité souvent ces derniers temps, mais quand vous voyez le Judith et Holofernes peint par Artemisia Gentileschi, qui était la fille du Caravage, qui a donc repris un thème que son père lui-même avait peint, sur le tableau, on voit le jaillissement du sang artériel au moment où elle tranche le cou de Holofernes. C'est du gore, c'est du film d'horreur, c'est très, très violent. Et cette violence-là, elle a toujours existé dans la peinture, elle a toujours existé dans la littérature, dans le théâtre, Eudiporois, Médée, Antigone, Caen et Abel, c'est quand même très violent aussi. Au fond, nous autres auteurs de thrillers, on s'est inscrit dans toute cette lignée de littérature et de peinture. Et puis, concernant les métamorphoses de vie, plus spécifiquement, Italo Calvino disait que c'était aussi le poème de la rapidité, que tout devait s'y succéder en rythme serré. On a l'impression d'entendre un des dix commandements du thriller. Donc voilà, on n'est pas si loin finalement, il y a un lien naturel entre cet art, cette peinture de cette époque avec ces grandes œuvres de l'Antiquité et avec le polar tel qu'on le fait aujourd'hui. La violence a toujours été très présente dans l'art. Et comme vous venez de le dire, dans le livre, il y a plein de petits clins d'œil, il y a des choses que vous aimez, que ce soit la musique, les films, les séries. Les livres, ça permet au lecteur de mieux vous connaître, vous, en tant qu'auteur ? Ah non, c'est pas de moi que j'ai envie de parler. Non, c'est pas la même chose. J'ai envie de parler des choses que j'aime et de les partager avec mes lecteurs en filigrane parce qu'on n'est pas là pour les ennuyer donc ça va vite, on tourne les pages, ils n'ont pas le temps de se poser. Moi, je les attraver par le col, les plonger dans la tête première de mon histoire et ne plus les lâcher jusqu'à la fin. Mais malgré tout, j'arrive à glisser des choses en contrebande comme ça, entre les lignes, à parler assez rapidement de choses que j'aime et je sais que ça marche parce que j'ai des lecteurs qui viennent me voir dans les festivals et dans les salons et qui me disent « Ah, grâce à vous, je me suis mis à écouter Malheur. » c'est formidable. C'est génial. Si je peux amener des gens à écouter Malheur, pourquoi pas ? Ou à écouter plein d'autres choses puisque j'écoute aussi du rock mais enfin ça, je pense que les gens n'ont pas besoin de moi pour écouter du rock. Donc voilà. Donc justement, dans le livre Les Métamorphoses d'Ovid, voilà, comme vous venez de le dire, je voulais qu'on parle un peu plus en détail des références qu'il y a à ce livre. Pourquoi ? Enfin, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de violence dans la littérature en général. Pourquoi ce livre-là en particulier dans Lucia ? Parce que c'est une des œuvres références de l'Antiquité. C'est une œuvre, comme je l'ai dit, très violente. C'est ça qui m'intéressait et c'est surtout une des deux... En fait, la peinture de la Renaissance et la peinture baroque ont eu essentiellement deux sources d'inspiration parce que les peintres allaient chercher leur inspiration ailleurs, évidemment, dans des textes. Et la première source c'était la Bible et la deuxième source c'était les métamorphoses de vide. En dehors de la Bible, la principale source séculière qui inspirait les peintres c'était les métamorphoses de vide parce que, comme on vient de le dire, déjà, il y a plein d'histoires de métamorphoses de vide. Il y a plusieurs centaines d'histoires dedans, de petites histoires très rapides et puis il y a plein de choses. Comme on l'a dit, il y a des meurtres, il y a des tortures, il y a des trahisons, il y a des transformations. Pour en peintre, c'est une source inépuisable d'inspiration. Donc, à partir du moment où j'ai pensé que mon tueur s'inspirait de la peinture de cette époque, soit c'était la Bible, soit c'était les métamorphoses de vide et je trouvais ça beaucoup plus rigolo de faire les métamorphoses de vide sachant que, comme je l'ai dit, c'est vraiment très violent. Un exemple, en 2020, je crois, vous avez eu à la maison des femmes de Saint-Denis une mise en scène de quelques-unes de ces métamorphoses qui associaient des comédiennes professionnelles avec des amatrices qui étaient elles-mêmes des femmes ayant été victimes de violences. Donc, ça parle encore aujourd'hui. C'est un sujet qui est souvent abordé, c'est la violence faite aux femmes et les métamorphoses de vide, cette violence faite aux femmes, elle est constante dans ces contes-là, dans ces histoires-là. Et d'ailleurs, ce qu'on n'a pas dit, c'est que les victimes de ce tueur, dans mon roman, ce sont des jeunes couples, des jeunes couples a priori heureux, comme s'il était jaloux de ce bonheur-là. Et donc, c'est eux qui l'assassinent et qui le mettent en scène en s'inspirant de ces tableaux et de ces métamorphoses. Donc voilà, ça me paraissait la source d'inspiration parfaite, si j'ose dire, pour le tueur en question. Une dernière petite question sur l'intrigue en général dans le livre. Donc dedans, comme on l'a dit, il y a plein de choses, plusieurs enquêtes différentes, un petit peu un roman à tiroir. Est-ce que vous savez déjà, dès le début, comment tout va se rejoindre à la fin ? Dès le début, ça dépend ce qu'on appelle le début. Dès le début, l'écriture proprement dite, oui. En revanche, au début, c'est une espèce de soupe primordiale. C'est comme les brins d'ARN dans l'origine de la vie. Il y a plein de petites choses qui se mélangent, des bribes de dialogue, des idées, j'ai des images qui sortent effectivement des tableaux. J'ai des tableaux en tête parce que j'ai choisi les tableaux dont se sert le tueur. Ce n'est pas forcément les tableaux les plus connus, du reste. Et puis, j'ai ces images, j'ai ces tableaux, j'ai ce personnage de Lucia, puis celui de Salomon, j'ai cette université. Et tout ça, au début, c'est un peu chaotique, et petit à petit, comme un puzzle, les pièces vont s'assembler, ça va trouver une cohérence, ça va trouver un sens et je vais avoir mon histoire. Mais quand je commence l'écriture proprement dite, là, oui, je sais exactement où je vais, je sais tout ce que je vais raconter scène par scène. Et alors, pour finir, une question un peu plus générale, comme vous l'avez dit pendant l'interview, Lucia va sûrement revenir dans un autre livre. Là, le prochain, c'est avec Servaz, du coup, ce que j'ai compris. Est-ce que, voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du prochain ? Est-ce que vous avez déjà pensé, parce que Lucia, c'est le premier roman avec elle, mais est-ce que vous avez déjà pensé à un crossover entre les deux, un jour ? Ah ah, un crossover, alors là, on va vite en besogne. On n'en est pas là, on va faire un pas après l'autre. Déjà, il faut qu'elle revienne et puis il faut que j'écrive le prochain Servaz. Alors là, j'en suis encore au stade de ce que je viens d'appeler la soupe primordiale, le chaos initial. C'est quand même assez compliqué de parler du prochain Servaz parce que je pourrais vous dire une chose et dans deux mois, ça sera tout autre chose. Donc, on ne va pas prendre de risques. L'idée, si oui, ça va se passer. L'idée avec le prochain Servaz, je pense, sous toute réserve, ça peut encore changer parce que je commence à poser les bases. Je pense que ça va parler de sectes, de mouvements sectaires, de complotisme un petit peu. C'est quelque chose qui me préoccupe assez, ce sujet-là. De survivalisme aussi, ça tombe bien. On est dans les bois, on est dans les Pyrénées, on peut s'amuser avec ça et de plein d'autres choses également. Et voilà, j'en suis là. Pour l'instant, je pose les bases. J'ai quelques scènes pas mal, assez fortes déjà en tête et j'ai une bribe d'histoire mais je ne sais pas encore complètement où je vais donc je ne vais pas trop m'avancer. Et puis Lucia, oui, elle reviendra, je pense que moi, je me suis beaucoup attaché à ce personnage. Je l'ai trouvé assez formidable de le faire vivre et je pense que les premiers retours, je semble le confirmer, je pense que les lecteurs et les lectrices vont aussi s'attacher à Lucia quand ils auront fait sa connaissance et que j'espère comme ils me demandent souvent dans les festivals et les salons est-ce que dans le prochain il y aura Servaz ? Est-ce que dans le prochain il y aura Servaz ? J'espère que bientôt ils vont me demander est-ce que dans le prochain il y aura Lucia ? Voilà, comme ça, je serai le plus heureux des hommes. Oui, ça serait bien d'alterner avec les deux. Et une dernière petite question, il y avait eu une adaptation de Glacé il y a quelques années à la télé. Est-ce qu'il y a d'autres adaptations qui sont prévues des romans ou pas ? Alors oui, alors prévues, on a signé pour une adaptation de La Vallée on a signé pour une adaptation de La Vallée c'est Gaumont qui s'y colle donc pour une série on va voir après entre le moment où on signe les options et puis le moment est sur levé où les choses sont mises en chantilly il se passe pas mal de temps en général ça peut aller aussi bien vite qu'être un peu lent et on a aussi sur Lucia le roman vient à peine de paraître mais on a déjà quand même des producteurs qui sont intéressés par une adaptation de Lucia éventuellement une production franco-espagnole bien sûr et par ailleurs je travaille aussi sur l'adaptation d'une putain d'histoire mais là les choses traînent un peu je sais pas où ça en est exactement donc voilà il y a quelques projets qui sont dans l'air on verra lequel aboutit le premier lequel arrivera en premier sur nos écrans c'est ça exactement merci beaucoup Bernard Minier d'avoir répondu à mes questions merci à vous à très bientôt merci Roxane merci à vous